Il nous arrive de temps en temps, de temps en temps voire même beaucoup, de connaître les passions des enfants. Et du coup, d'un coup de baguette magique, on va réaliser leur rêve. De s'adapter quoi. De s'adapter, voilà. Et donc on va réaliser leur rêve, rencontrer... Parce que je rentre dans la chambre d'un enfant, ou une magicienne rentre dans la chambre d'un enfant, passionné par une émission de télé, peu importe laquelle. Et d'un coup de baguette magique, on va réaliser son rêve. Et on va l'emmener nager avec les dauphins, on va voler en golfière. Et on réalise un rêve d'enfant tous les deux jours. Alors il y a plusieurs manières, Eric Fraud, de réaliser les rêves d'enfant. Il y a plusieurs manières de vous aider. Et l'une de ces opérations que vous avez lancées il y a quelques mois, et j'en ai été témoin, puisque pour être tout à fait transparente, je vous aide au sein de cette association. Vous avez monté cette opération « Je cours pour les enfants ». C'est ça. Alors le principe est très simple. Voilà, vous vous inscrivez à une course. Vous n'êtes pas obligé d'être un sportif de haut niveau. Mais vous vous inscrivez à une course, n'importe laquelle. Et pour chaque inscription, il y a un euro qui est reversé aux enfants. On voit d'ailleurs, il y a plusieurs courses qui ont eu lieu, dont une à Tour, à laquelle j'ai assisté. Racontez-nous un petit peu comment s'est mise en place cette opération. Et quel est le but recherché ? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? En fait, avec Alain Blanchard de Jogging Tour, on a tout simplement eu l'idée suivante, qui est simple. Mais voilà, 2 millions d'enfants hospitalisés chaque année. Faisons ensemble 2 millions de kilomètres, tout simplement. Et incitons les gens à courir, à se dépasser pour les enfants. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit, comme vous l'avez dit, alors il y a plusieurs moyens d'aider l'association et d'augmenter finalement ce compteur afin d'atteindre ces 2 millions de kilomètres. Soit vous êtes particulier et vous achetez un tee-shirt comme celui-ci, et qui permet de, qui en vendent sur le site jecourspourlesenfants.org ou sur le site de l'association Magie à l'hôpital. Je vous en ai un pour eux. On va en prendre, on va les garder, justement. Et puis on va surtout rappeler, Elif Raud, on va rappeler l'adresse de l'association pour que justement le téléspectateur puisse vous aider, puisse connaître davantage votre action. Je vais donner les 2 adresses, jecourspourlesenfants.org Ça, c'est la première adresse pour cette opération, réaliser le rêve d'enfant malade en courant. Et puis l'autre adresse, magie-hôpital.com pour être vraiment au courant des actions de votre association. On n'insistera jamais assez sur les bienfaits du mental dans la guérison d'un enfant malade. Et c'est très important. Merci à vous, Eric Fraud, d'être venu nous en parler ce matin. Mais de rien, je voulais juste finir, excusez-moi, pour remercier l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent au quotidien, et bénévoles de l'association qui oeuvrent au quotidien pour cette association merveilleuse qui est Magie à l'hôpital. Aujourd'hui, en particulier, un merci à Christine, qui fait partie du comité d'organisation de Je cours pour les enfants. Je voudrais remercier aussi Eric Antoine, notre... L'autre parrain. Le parrain de... Magicien lui aussi. Magicien, le parrain de l'association, Pascal Béranguet. Du FC Tour. Du FC Tour, du Tour FC. Du FC Tour, pardon, qui est le parrain, l'ambassadeur de Je cours pour les enfants. Remercier aussi Stéphane Henry, le président. Et puis, l'ensemble du bureau, Audrey, Juliette et Ségolène. Et l'ensemble de nos mécènes. Sans les bénévoles, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Sans les bénévoles, l'association n'existerait pas. Et le sourire de ces enfants malades n'existerait pas non plus. Merci beaucoup Eric Antoine. C'est moi qui vous remercie.